Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaimyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Entretien avec le chanteur d'opéra Varamta Devotion. Le 9 décembre 1948, l'Organisation des Nations Unies a adopté la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide. Une paix durable n'est possible que par la reconnaissance de l'autodétermination de l'Artsar, dit à la évasion. Les Etats-Unis sont préoccupés par le rôle de la Turquie dans la récente guerre de l'Artsar. Les médecins militaires russes ont mis en place de nouveaux centres médicaux dans plusieurs localités de l'Artsar. La Chambre des représentants américaines approuve le renforcement des sanctions contre les gazoducs Turkish Stream et Northern Stream 2. La grotte de Kulin en Arménie occidentale, guillée de 4000 ans, a besoin d'attention. Dans le pavillon de Western Arménia TV, le célèbre chanteur d'opéra espagnol Varamta Devotion, ou Vannotadeo, a présenté les détails de sa visite en Artsar avec le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, dans le cadre de laquelle ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale de l'Artsar et ont visité plusieurs colonies. Il a parlé des problèmes et des préoccupations des Arméniens vivant en Artsar, ainsi que de sa performance à l'église de Gantzassar. L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été adoptée en 1948 et entrée en vigueur en janvier 1951 par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la définition juridique du génocide, le point central d'une longue campagne de l'avocat Raphaël Lombkine, qui a inventé le terme « génocide » basé sur le génocide des Arméniens et l'Holocauste. Tous les pays participants ont été invités à prévenir et à punir les actes de génocide dans les situations de guerre et pacifiques. Le nombre d'États ayant ratifié la Convention est actuellement de 137. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Evazian, a souligné que le droit à l'autodétermination de l'Artsar a été l'un des piliers du processus de négociation et que le droit de l'autodétermination ne peut être retiré de l'ordre du jour par la force militaire. Comme le rapport d'Armen Press, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie l'a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'Azerbaïdjan et la Turquie, en lançant une agression militaire contre l'autodétermination de l'Artsar, ont violé leurs obligations internationales et l'Azerbaïdjan a également violé ses obligations dans des processus de paix. Le nettoyage ethnique et les crimes de guerre ont eu lieu dans toutes les parties de l'Artsar qui sont passées sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, ce qui prouve une fois de plus la nécessité de traiter la reconnaissance du droit de l'Artsar à l'autodétermination, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie. Les États-Unis sont extrêmement préoccupés par le rôle que la Turquie a joué dans les récents oscilliers en Artsar. Cela a été annoncé mardi par le secrétaire adjoint d'État américain aux affaires européennes et eurasiennes, Philippe Reker, rapporte TASS. « Nous avons de nombreuses questions sur le rôle de la Turquie dans ce pays. Nous sommes extrêmement préoccupés et avons exprimé cette préoccupation dans les discussions sur le rôle de la Turquie, le transfert des combattants étrangers, la livraison d'armes. » Des médecins militaires russes ont fourni une assistance médicale à plus de 39 résidents d'Artsar au cours de la dernière journée. En outre, selon le rapport, de nouveaux centres médicaux ont été mis en place à Stepanakert, Rajoli et Lachin. Les centres médicaux supplémentaires sont équipés d'un matériel médical moderne et ont la capacité de procéder à des examens et à des diagnostics primaires des patients sur place. Selon le ministère, pendant la journée, les médecins militaires russes de l'unité médicale spéciale ont fourni une assistance à près de quatre douzaines de personnes, dont cinq enfants. Plus de 60 médecins spécialistes travaillent en Artsar. Le 29 octobre, la Chambre des représentants américaines a approuvé un ensemble de sanctions contre la Turquie et son secteur financier dans le cadre de l'opération militaire dans le nord-est de la Syrie et de l'achat des systèmes de misiles antiaériennes russes S-400. Le vote a été diffusé sur le site web de la Chambre basse de la législature américaine, rapporte Armen Press. L'initiative s'appelle PACT, Project Against Conflict by Turkey, loi sur la protection contre les conflits par la Turquie. Elle oblige le président américain Donald Trump à imposer des sanctions aux personnes complices de l'opération militaire en Syrie, en particulier contre le ministre de la Défense nationale, Ulusi Akar. En outre, selon le document, l'administration de Washington est obligée d'imposer des restrictions sur l'achat du système S-400 par l'Ankara en vertu de la loi de contrer les adversaires de l'Amérique par le billet de sanctions. Le projet de loi est maintenant envoyé à la Chambre haute de l'Assemblée législative américaine. Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné la décision de la Chambre des représentants américaines. On pense que les grottes de Kurine, en Arménie occidentale, vieilles de 4000 ans, sont plus anciennes que les sources l'indiquent. Les grottes que les gens utilisaient comme abris il y a environ 4000 ans se composent de 5 étages et des dizaines de pièces. Comme aucune recherche scientifique n'a été effectuée, on ne sait pas exactement qui a créé ces habitations. On ne sait pas comment les gens vivant autrefois dans ces appartements créés à partir de la grotte sont entrés et sortis. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter la performance de l'ensemble Akung Trina Urfane. Voilà ce que nous avions préparé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.